Pour moi Kat c'était un spectacle vieux, dépassé. Je connaissais memory comme tout le monde et puis en fait de tour en tour et d'appel en appel j'ai été prise par l'histoire et j'ai découvert le personnage que je connaissais pas. Grisabelle, sa souffrance, son histoire. Je me le suis pas trop dit je passe derrière Barbara Streisand parce que sinon j'y serais jamais allé, je pense que c'est pas possible. En revanche j'ai cherché à aller là où elle va pas parce que c'est pas la version qu'elle fait en fait, elle fait une version qui est une version radio et donc la version spectacle raconte une histoire qu'elle ne raconte pas dans la version radio. Je vais pas chercher à imiter du tout du tout ce qu'elle fait mais je vais chercher à raconter mon histoire au travers de ça, je vais chercher à raconter l'histoire de ce chat, de cette femme au travers de ça. On voit commencer à apparaître le chat, moi j'aime bien ce moment-là. Là ça prend sens. Voilà. Bon, ah, très important, à ne pas oublier si on a l'air ridicule, la queue. C'est très bien. Ohhhh. 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 A tout de suite. Je fais le lien pour la vieillir, pour l'abîmer, pour lui donner tout son vécu, toute son histoire, tout ce qu'on n'a pas de texte pour l'exprimer. Donc c'est dans la démarche, c'est dans le maquillage, c'est dans la perruque, c'est tout ça qui va faire que cette grise d'abelle doit être vieille. Elle doit être abîmée par la vie. Donc voilà, c'est tout ça, c'est maintenant que ça se joue. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Crisabelle me touche au larbre. On n'a pas besoin d'avoir vécu les choses de ces personnages, on a juste besoin de pouvoir entrer dans une empathie. Il y a toujours au fond, dans cette petite loge, quelqu'un qui surveille et qui reste bien adulte et qui se surveille, mais il y a toujours la petite fille qui s'émerveille en moi. Mais je n'ai pas grandi. Merci. A bientôt.